Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préféré Complétez vous même Aujourd'hui, alors je me suis, désolé déjà je m'excuse pour ce titre qui fait peur, on dirait que j'ai eu un accident on dirait que je vais pas bien, on dirait que peut-être j'ai joué là dessus sur la miniature je ne sais pas, il y a des fois dans la vie où clairement je me suis blessé de manière débile et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo sur tout qui m'est arrivé récemment un accident débile sa mère du coup je me suis dit pourquoi pas faire une compilation de tous ces trucs et ne déluons pas plus, attendez podcast horreur, avril, maison bientôt collection de fringues aussi bientôt donc fin mars, c'est parti Première anecdote, c'est un truc très rapide j'ai eu un cocard quand j'étais au ski Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était au ski, je suis très fort au ski, j'étais en ski et il y avait une personne devant moi sur les pistes, j'étais un peu fatigué j'avoue, j'étais fatigué, il y avait une personne devant moi sur les pistes qui avançait pas et qui prenait bien toute la piste tu vois, qui faisait bien des grands virages sa mère comme ça là et que tu pouvais pas dépasser. Cette personne là commence à être désagréable je me dis j'ai envie de la dépasser du coup je commence à lui coller au derch un peu fort et qu'est-ce qui se passe ? Cette personne, d'un coup d'un seul sans prévenir elle s'arrête, moi je rentre dedans bim bam boum, qu'est-ce qui m'arrive ? Le ski qui me rentre dans l'oeil peu agréable et c'est la seule fois que j'ai eu un oeil au beurre noir et j'avoue tu sais à chaque fois quand j'étais petit je lisais pas mal de BD et tu sais l'oeil au beurre noir c'est un peu le mec qui s'est castagne, tu sais, du coup j'étais un petit peu content. Alors la suite c'est un avertissement, c'est un truc qui m'est arrivé c'était il y a 3-4 ans, je m'étais pas encore remis au sport à fond, j'étais pas non plus gros de fou tu vois mais j'étais quand même plus gros que ce que je suis actuellement je m'étais mis un truc, c'est une corde à sauter je faisais comme ça des petits trucs j'étais assez stupide pour faire ça pieds nus et au bout d'un moment j'étais, je faisais beaucoup de cordes à sauter c'est-à-dire que tu sais au début j'étais pas très bon, j'avais pas beaucoup de coordination donc j'arrivais pas très bien, du coup je me pétais les orteils comme ça avec le fil qui venaient me fouetter les orteils mais c'est pas ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment je suis devenu bon, du coup ça me fouettait plus j'enchaînais, j'en faisais plein je me faisais des défis comme ça, je me disais 200 par jour minimum, 200 sauts par jour minimum et je continue comme ça et je me souviens j'ai arrêté à peu près au moment où je suis reparti en école en 3ème année, du coup je retourne en école en 3ème année et là je me réveille un matin, rien de bizarre tu vois je suis dans ma chambre de 8 mètres carrés à plus années, je me lève impossible de marcher impossible en termes de douleur mais vraiment une douleur qui m'irrit tout et c'était pas une douleur musculaire en fait je sentais que c'était autre chose, j'ai l'impression que c'était comme si j'avais un os cassé j'appuie ça me fait pas mal tout ça mais quand je mets un poids sur mon pied et bah là ça me fait mal, et encore là je veux dire quand je mettais juste un poids ça me faisait pas trop mal, c'est quand je faisais le mouvement de marcher là ça me déboîtait et je vous jure c'était en pleuré c'est à dire que je pouvais en tanker un peu marcher quelques mètres, oui, mais au bout d'un moment si je devais marcher une centaine de mètres, je vous jure je commençais à chialer, et je décide de faire une radio à la radio, rien déjà je suis quand même allé jusqu'à faire une radio à me dire, putain, faut que je me déplace, aller voir un médecin et le mec il me dit rien d'anormal monsieur, écoutez en tout cas je vois rien, je vous jure ça dure ça dure, ça fait déjà le dixième jour que ça m'arrive et j'ai l'air d'un con, vraiment j'ai l'air vieux j'ai expérimenté c'est quoi être vieux avant l'heure je pouvais pas marcher vite, j'étais lent je douillais toute ma journée, au bout d'un moment je suis repassé pour avoir une contre-expertise sur cette radio, le mec qui regarde comme ça le mec qui regarde un peu il me dit ah bah oui bah vous avez une micro-fissure, il y avait genre une petite faille comme ça, qui se voyait à peine vraiment elle se voyait à peine, et c'était ça en fait qui m'avait détruit, et en fait le mec il m'a dit est-ce que vous avez pas eu un accident récemment ou quelque chose, et j'ai dit non j'ai fait aucun mouvement il m'est rien arrivé machin, il m'a dit est-ce que vous avez fait un mouvement répété de quelque chose et oui mesdames et messieurs c'est à ce moment là que j'ai compris qu'en fait c'était très mauvais de faire de la corde à sauter pieds nus tu m'apprends rien là en fait je sais pas mais peut-être mon corps est pas habitué à ça mais apparemment faire du saut saut sur place comme ça pieds nus au bout d'un moment comme c'était du choc pur ça a fait, ça a pété mon pied au fait ça a tout simplement pété mon pied au bout d'un moment et j'ai eu une petite micro-fissure qui m'a bien emmerdé je peux vous dire que ça s'appelle se blesser bêtement corde à sauter chaussures chaussures papiers nus prochaine histoire mon doigt là, il se plie beaucoup moins que ce doigt là ça c'est en fait lui il est normal noni enfin en tout cas chez moi il est normal là faire ça chez moi c'est normal mais donc du coup ça c'est bien souple et ça ça ne l'est pas pourquoi ? parce que ça c'est solidifié parce que je me suis cassé la gueule mais il faut expliquer le contexte j'étais post concours donc ça veut dire qu'il faut comprendre que tu libères un bonobo qui ne s'est pas habillé depuis un an et demi et tu lui dis les concours c'est fini tu peux t'amuser j'étais du coup chez une pote de ma meuf de l'époque du coup Inex aujourd'hui ça buvait pas que de l'eau comme on dit ça buvait pas que de l'eau j'ai voulu faire le malin tu vois il y avait une balançoire je m'accroche à la balançoire puis je monte sur la barre du haut puis j'accroche mes pieds sur la barre du haut et puis je pensais que j'étais bien calé et je suis tombé je suis tombé comme une merde sur le sol plouf j'ai fait le cake j'ai fait n'importe quoi du coup je me suis pété enfin je me suis fracturé peut-être le doigt comme ça et c'est pour ça qu'il est plus dur que les autres en revanche cette scie en fait cette anecdote c'était juste une amorce pour la prochaine anecdote qui est pour le coup plus chiante ça concerne une histoire avec ma meuf actuelle que je t'aime chérie si tu regardes cette vidéo on venait de commencer à sortir ensemble et j'étais chez elle et elle organise une soirée petite soirée pour que je rencontre ses amis déjà je me souviens cette journée c'était tellement spécial j'étais en mode j'ai eu une simulation de moi dans 15 ans que j'ai monté un barbecue pendant l'après-midi pendant que ma meuf faisait la vaisselle ou préparait les saucisses ou un truc comme ça ça m'a fait beaucoup rire la soirée venant l'alcool commence à arriver aussi on commence à boire tout ça et je vous avoue que j'ai une habitude chez moi on ne remplit pas les verres des autres sans leur consentement ça paraît essentiel pour moi c'est super important parce que qu'est-ce qui s'est passé moi j'étais habitué à ce que ça soit toujours comme ça et comme j'étais pété j'ai cru que j'avais le même verre pendant toute la soirée en gros il y a un gars dans la soirée il a trouvé intelligent de me remettre de reverser un petit peu à chaque fois de l'alcool dans mon verre je m'en suis pas aperçu et du coup ce qui devait être une soirée où je devais rester un peu calme tu vois déconner sympa tout ça pour pas me retrouver carpette en face de ma meuf ça faisait même pas une semaine ça faisait même pas une semaine tu vois je me suis retrouvé dans un état j'ai dormi dans sa douche déjà ça vous situe le niveau un petit peu mais avant ça je me suis blessé je me suis blessé encore une fois débilement c'est le titre de cette vidéo elle avait une barre de traction chez elle et je décide pas de faire le kéké en faisant des tractions non pire je réaccroche mes jambes à la barre de traction et je me dis je vais faire un tour je vais faire un looping je devrais savoir le faire j'en suis capable j'essaye et cette fois-ci je ne tombe pas mais qu'est-ce qui se passe la barre de traction elle a craqué la barre de traction lâche sous mon poids je suis vexé déjà je suis vexé la barre de traction lâche alors que j'avais déjà fait des tractions dessus vite fait elle avait pas lâché mais là en faisant un tournit je pense avec la force centrifuge la force centrifuge si 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 la force centrifuge ça a dû faire quelque chose et du coup ça s'est enlevé sa barre de traction était un endroit assez stratégique dans les escaliers et je tombe sur le dos mais tu sais bien sur la colonne vous voyez l'angle de l'escalier là bien sur la colonne la bonne barre j'ai encore la marque d'ailleurs et d'ailleurs quand je fais ça la manipule ça craque et j'ai un bouton de chemise qui part aussi rire de vache je pars complètement couille je tombe je fracture le truc et je me relève instant tout va bien vous inquiétez pas je vais nickel forcément les gens autour ils étaient un petit peu inquiets mais moi ça allait et je vous jure j'ai rien sorti je n'ai jamais eu de douleur de ce truc là merci l'alcool j'étais beaucoup trop bourré pour sortir quoi que ce soit c'était mes histoires où j'ai douillé moi mais je veux aussi vous parler des histoires auxquelles j'ai assisté et j'ai vu des accidents bêtes déjà il y en a un qui me concerne indirectement et je tiens à m'excuser j'étais tout simplement dans ma voiture et j'attendais quelqu'un en fait j'étais dans Paris je venais de me garer je check comme ça mon téléphone vite fait tout ça j'étais bien c'était le soir je me dis bon bah je vais sortir de la voiture j'ouvre la portière bah oui vous vous en doutez j'ai fauché un vélo j'ai fauché un enculé j'ai fauché un vélo mais direct je ferme la porte je viens le voir direct je lui dis est-ce que vous allez bien monsieur est-ce que tout va bien ou est-ce que vous voulez que j'appelle une ambulance vraiment tu vois je me dis le plus important c'est vraiment de savoir est-ce que l'autre personne elle est en bonne santé elle est en bon état ou pas tu vois et je lui dis tout de suite c'est 100% de ma faute tu vois vraiment c'est 100% de ma faute c'était le cas de toute façon le mec il est reparti en pédalant donc ça va tu vois il m'a dit que son vélo était assuré le vélo il avait juste un peu abîmé mais ça devrait aller mais je lui ai dit voilà si jamais il y a un problème vous pouvez payer mais voilà tout ça pour vous dire faites attention ça peut aussi vous arriver et j'ai de la chance heureusement qu'il s'est rien passé le mec il a pu repédaler derrière mais vraiment faites gaffe dernière histoire mais il faut que je vous raconte d'une journée que j'ai passé au way alors le way qu'est-ce que c'est c'est le week-end d'intégration quand tu arrives en école en école d'ingénieur du coup la deuxième année et je me suis dit je vais faire partie du staff et oh la vache rien ne s'est passé comme prévu déjà on arrive dans un organisme on pensait que c'était un super organisme pour le week-end d'intégration tout ça nickel fallait acheter son propre PQ pas de papier toilette c'était un peu choquant on finit par se débrouiller tout ça première activité qui arrive la vachette tu te retrouves littéralement avec une vachette et il faut lui arracher un petit pompon qu'elle a sur la tête les 4 équipes qu'il y a présentement au week-end d'intégration mettent chacun leur champion et l'activité commence l'activité n'a pas commencé depuis 10 secondes il y a un mec il voit la vachette il court il a couru et il y avait un enclos si vous voulez du coup il ne pouvait pas affluir éternellement il dérape en fait je pense qu'il voulait sauter à travers l'enclos je ne sais pas ce qu'il a voulu faire imaginez où il y a une barre métallique comme ça il y a ton pied ça a frotté sévère on voyait son os ça j'étais pas bien accident bête oh merde oh c'est con ça on appelle les pompiers il met le responsable staff du week-end d'intégration et je lui demande est-ce que tu as fait signer les chartres les chartres de non responsabilité on fait signer la chartre à tout le monde en urgence le mec il est blessé il est contre un arbre il a un sage d'homme comme ça qui est en train de pisser le sang c'est de la chartre à un moment tu vois il veut appeler ses parents du coup non t'inquiète 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 les pompiers sont là les pompiers sont là occupez vous de lui il délire il commence à délirer et c'est bon ils l'ont embarqué tout s'est bien passé tout s'est bien fini en vrai on était con il y a eu des responsabilités partagées mais voilà tout s'est bien fini vous inquiétez pas et j'ai un pot qui est parti à l'hôpital enfin qui a emmené quelqu'un à l'hôpital c'est pas lui mais je veux dire elle a emmené quelqu'un à l'hôpital avec sa voiture parce que c'était un des rares qui avait sa voiture prochaine activité c'est vous savez quand il y a une nacelle qui te met environ à 8-10 mètres de haut et que tu sautes sur un énorme coussin d'air et franchement ça se passe bien le mec il explique bien comment enfin en tout cas la première fois que je l'avais fait le mec il expliquait bien comment se réceptionner tu vois tout comme ça tout ça et tout se passe bien là je vois le gars qui pratique l'activité il est un peu moins regardant et au bout d'un moment il y a une personne qui va sauter en fait quand je la vois monter sur la nacelle je suis en mode en gros quand elle était au rez-de-chaussée elle s'est dit tout va bien machin je peux le faire tout le monde le fait avec l'euphorie du truc elle s'est dit elle peut le faire et on arrive en haut stress quand je vois ça je me dis le mec va être assez intelligent pour annuler tout le monde est en mode saute 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 elle saute mais elle est tétanisée et du coup elle saute les deux pieds joints comme ça au moment où elle atterrit j'entends un crack c'est de casser la jambe ou quoi et du coup à ce moment c'est à ce moment là pile que mon pote venait de revenir de l'hôpital et il s'est dit c'est bon j'ai déposé le mec à l'hôpital tout se passe bien ici ah c'est con ça apprenez de mes erreurs également et justement j'en profite pour vous demander est-ce que vous aussi vous ne seriez pas blessés bêtement par hasard racontez moi ça dans les commentaires forcément j'en ferai une vidéo j'ai très très hâte d'entendre vos anecdotes et bah écoutez sur ce voilà c'était mes histoires j'espère qu'elles vous auront plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos tchuss tchuss